L'Insignia est la familiale d'Opel et constitue actuellement le haut de gamme de la marque. Elle est disponible en berline ou en break et a bénéficié d'un restylage important en 2013, à la fois esthétique et technique. Au niveau cosmétique, l'avant a gagné en légèreté avec de nouveaux feux, une calandre moins chargée et l'arrière change plus radicalement et on note l'apparition d'un jonc chromé entre les feux. Sous le capot, la gamme va de 120 à 325 chevaux, nous avons droit à un 1.6 turbo essence de 170 chevaux, moins puissant que précédemment mais également beaucoup plus sobre. A l'intérieur, le combiné d'instruments est désormais constitué au centre d'un écran de 8 pouces personnalisable selon plusieurs modes. La console centrale recèle également un écran de 8 pouces avec un tout nouveau système multimédia plus convivial que le précédent. Entre les sièges prend en place une sorte de trackpad dont le maniement réclame une certaine habitude. A l'arrière, l'habitabilité dans la moyenne de la catégorie est large pour deux adultes mais le passager central n'est pas bien installé. Le coffre dépasse les 520 décimètres cubes dans la bonne moyenne de la catégorie. Au volant, le halitis turbo est très discret à bas régime et montre une bonne souplesse. Lors des accélérations, le moteur peut monter jusqu'à 6000 tours mais la puissance maximale est atteinte dès 4250 tours minutes, exceptionnellement bas pour un bloc essence et digne d'un diesel. Du coup, inutile de faire grimper le compte-tours. Cette insignia se conduit calmement, d'ailleurs la boîte auto très douce et assez bien gérée mais très lente, n'incite pas à attaquer. Pas plus que le comportement, sans histoire mais perturbé par quelques mouvements de caisse, le confort est en revanche appréciable. Le segment des familiales est archi dominé par le diesel. L'insignia n'échappe pas à la règle avec quatre offres diesel proposées dont certaines avec quatre roues motrices. Notre modèle essence souffre de consommation élevée avec cette boîte automatique. Opel annonce un optimiste 6 litres 6 de moyenne et 155 grammes par kilomètre de CO2 rejeté, soit déjà 1600 euros de malus écologiques, ce qui commence à faire beaucoup pour une paisible berline sans aucune prétention sportive. Pour ne rien arranger, ce modèle avec boîte auto n'est disponible qu'en finition haut de gamme Cosmopack, certes bien équipé, mais à plus de 32 000 euros.